Alors que l'on vient d'avoir la confirmation que le corps retrouvé dans le Rhône est bel et bien celui de Marouane Bereni, la production de Plus belle la vie vient de prendre la parole sur X, anciennement Twitter. Il y a quelques jours, un corps avait été retrouvé dans une maison abandonnée à Corselles en Beaujolais dans le Rhône. Des papiers appartenant à Marouane Bereni avaient été trouvés à proximité, ce qui avait alors permis aux enquêteurs d'affirmer plus ou moins qu'il s'agissait de la dépouille de l'acteur. Mais une autopsie a été pratiquée, et les résultats qui viennent de tomber permettent enfin d'officialiser son décès. Les premières constatations médicaux légales se révélaient compatibles avec une mort par pendaison. Les analyses génétiques diligentées ont en outre confirmé avec une très grande certitude qu'il s'agissait du corps de Marouane Bereni, a indiqué Laetitia Franckard, procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, comme l'a rapporté le Progrès ce jeudi. Une confirmation qui a rapidement été suivie par un message de la part de New N Studio, la production de Plus Belle la Vie, série dans laquelle devait jouer l'acteur après le comeback sur TF1. Si esti avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Marouane Bereni, confirmé ce jour par le parquet de Villefranche-sur-Saône. Marouane avait rejoint les équipes de Plus Belle la Vie en 2009 dans le rôle d'Abdel Fedala qu'il a interprété pendant 13 ans jusqu'en 2022. Marouane a occupé une place très importante au sein de la famille Plus Belle la Vie, par sa belle énergie et son professionnalisme sur les plateaux de tournage, toujours à l'écoute et bienveillant avec l'ensemble des équipes. Nos pensées vont tout particulièrement à ses parents, sa famille, et à ses proches auxquels nous adressons nos sincères condoléances, peut-on lire dans un communiqué publié sur X. Pour rappel, Marouane Bereni avait disparu au début du mois d'août, après un accident de la route survenue à Macon dans lequel une femme prénommée Sandra avait été renversée par un 4-4 qui cesse d'avérer être celui de l'acteur. Une disparition qui avait fortement inquiété ses parents. Ils avaient publié une lettre dans laquelle ils suppliaient leur fils de se rendre, « Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie. » Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire. On aime ton sourire. Reviens. On a besoin de toi. En début de semaine, une femme prénommée Fiona Day avec qui il a eu une histoire revenait dans TPMP sur la fragilité mentale de l'acteur, notamment liée à la mort de son frère Bilal, sauvagement assassinée il y a dix ans. Je parle en son nom, mais Marouane vivait avec la culpabilité de la mort de son frère, même s'il n'y est pour rien. Mais ne pas avoir réussi à protéger son petit frère, je pense que c'était déjà invivable pour lui. C'était quelqu'un de torturé, quelqu'un de tourmenté, il vivait sans limite. Pour moi, c'était un artiste qui était beaucoup plus intelligent que tout le monde et je pense que personne ne pouvait être dans son cerveau. Et là, le fait d'avoir renversé quelqu'un, je pense que c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un tragique destin. Un tragique destin. Un tragique destin.